Vous aurez passé cent ans sur la terre. Aucune église ne sera fermée. Amen. Au contraire, les églises ne continueront qu'à naître. Parce que ça ne dérange personne. Ça ne dérange ni Satan. Amen. Ni ses agents. Et d'ailleurs, Satan aujourd'hui est derrière la chair. Satan a ses églises. Satan prêche la parole. Satan fait tout ce que les fils ou les filles de Dieu ont la capacité de faire aujourd'hui. Et ça devient difficile de distinguer qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Amen. Mais comme le monde est contrôlé par les princes des ténèbres. Des familles qui ont pactisé avec Satan. Et c'est eux qui détiennent le monopole de la communication. C'est eux qui détiennent le monopole de l'économie. Amen. C'est eux qui dictent des lois sur la terre. Et s'il y a un enseignement qui vise à les toucher. Voilà ces prédicateurs-là qui vont être obligés d'arrêter de prêcher la parole. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais tu insistes, mais non trop dans le revêt. Nous, nous avons besoin de la parole faite chère. Mais laquelle? Amen. Celle qui dit que la plénitude rentrait. Ou celle qui dit que la plénitude sortait. Donc, ces gens de personnes, ils ne peuvent pas faire mal à Satan. Parce que Satan vous garde dans des mésententes permanentes. Et plus vous restez dans ce cauchemar-là, son business à lui marche. Donc, avec ces idéaux-là, sachez que vous êtes entre les mains ou le filet de la zèleur de Satan. Alléluia. Mais j'en suis sûr que cet enseignement, sur le revêt du troisième jour, c'est ça ce qui fait peur à Satan. Amen. Dommage, j'ai vu dans les audiences, le Congo Braza et le Congo RDC, c'est eux qui deviennent en tête. Mais je suis surpris. Ça veut dire que ceux de mon pays, ils suivent quand même. Mais personne ne réagit. Alléluia. Il dirait juste au moins s'il y a des erreurs, s'il y a des remarques. Faites-nous les savoir pour que nous puissions nous rectifier. Amen. Alors, cela qui était là hier, j'ai pensé qu'il fallait réitérer. Ces choses, si on n'insiste pas, ça va passer par-dessus la tête. Donc, ça ne s'arrête pas par le fait de venir à la réunion. Les écouter, se réjouir et rentrer et passer à autre chose. Non. Il faut les étudier, les réécouter, les étudier profondément. Et donc, l'esprit veut que je puisse réitérer sur les problématiques que nous avions soulevées hier. Parce qu'il y a une loi, je crois qu'en politique, en RDC, ça brûle là-bas. Il y a une loi qui veut établir que ceux-là qui passent, qui voudront se positionner à la présidence, soient des autochtones, de pères et de mères biologiques de la RDC. Bon, je n'entre pas là-dessus. Et ça a créé un débat, parce qu'il y a un grand leader en RDC qui a des ascendants juifs ashkénazes. Et voyant que cette loi risque de le disqualifier, il y a eu l'intervention des rabbins. Amen. Qui ont montré qu'apparemment, la RDC devient un pays antisémitique. Or, les représentants ou les conducteurs religieux en Afrique, la seule chose qu'ils savent, c'est bien sûr prêcher une Bible dont on ne sait pas qui sont les auteurs de cette Bible. Dieu s'adressait à quel peuple? Dieu s'adressait à qui? Et de nuit comme de jour, les gens sont dans les églises disant que le Dieu d'Israël descend. Amen. Et sans pourtant que le peuple de Dieu ne puisse avoir conscience qui est réellement le véritable Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi le reveil du troisième jour traite la problématique d'Israël de-delà des fleuves de couches. Et je pense que ces enseignements-ci méritent une assimilation. Je crois que par la grâce du Seigneur, même le plus faible parmi nous finira par saisir cette vision. Amen. Alors, je ne vais pas m'écarter. Je reviendrai là-dessus. Comme la Bible dit, même si elle est tarde, attends-la, attends-la, car certainement, elle finira par s'accomplir. Parce que l'histoire du christianisme actuel ou le christianisme romain et le judaïsme talmudique est basée sur un mensonge. Je pèse bien mes mots. Amen. Parce que vous avez reçu des colons qui sont venus avec ce livre, la Bible, et ils vous ont dit que vous êtes des païens, convertissez-vous. Et nous avions accepté que nous sommes des païens, il faut qu'on se convertisse. Amen. Mais la lumière du troisième jour vient nous montrer que nous ne sommes pas des païens. Quelqu'un peut dire amen à cela? Voilà pourquoi j'accuse les pasteurs africains d'avoir participé à ce grand complot de déculturation du peuple d'Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alléluia. Parce que par essence, nous ne sommes pas des païens. Nous sommes le peuple de l'Alliance ayant subi un assujettissement, un temps disciplinaire, un temps de rabaissement qui ne devait pas aller au-delà de trois mille ans. Alléluia. En fait, l'évangélisation du midi devait commencer par là. En dehors de cela, les pasteurs sont responsables et devant le Seigneur, ils répondront sur ce complot qu'ils ont ourdi. Amen. Voilà pourquoi la problématique que dit Israël au-delà des fleuves de couche nécessite une épistémologie prophétique approfondie. Et je dis, je réitère, n'attendez pas qu'un rabbin Ashkenaz, un juif blanc, puisse faire des recherches pour venir vous dire que vous êtes les Hébreux. Ils ne le feront jamais parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Tout comme les scientifiques africanais, ils ne pouvaient pas faire une épistémologie sur l'Égypte antique pour faire le travail que le professeur Cheikh en Tadiop était au fil au bengar. En fait, jamais du tout, ça ne viendrait jamais des blancs. Amen. Et je dis aussi ce soir que nous sommes en train de vivre un temps prophétique. Et je dis que si la chute de l'Afrique centrale ou le royaume Congo est venue par deux individus, c'est-à-dire le sergent Malamine qui était d'origine sénégalaise, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et le roi Makoko du royaume Congo, la restauration de la mémoire africaine est venue aussi par deux individus venant du Congo Brazavi, c'est-à-dire le professeur Théophile Obenga et un éminent chercheur et le père Alléluia, le professeur Cheikh en Tadiop du Sénégal. Et ça, ceci s'est accompli au colloque de Caire. Ces choses-là ont une connotation prophétique. Il n'y a que les Africains qui ne peuvent pas lire à travers la prophétie leur histoire à eux. Voilà pourquoi ils ont un syndrome très particulier, c'est de tuer leur leader. Mais je crois que ceci ne va plus arriver. Amen. Et je crois aussi que ces derniers temps, spirituellement, cette scène est en train de se répéter parce que Dieu avait promis dans Esaïe chapitre 19, le verset 19, qu'il va rassembler deux éléments du culte. C'est-à-dire, il rassemble l'autel qui est un élément hébraïque, qui est un élément de la restauration de l'Égypte prophétique et de l'autre côté, il y a le stèle ou le monument qui sont les symboles de l'intelligence des Égyptiens. Je peux avancer. Ainsi, ici, au Congo, nous sommes les gardiens de l'autel. Alléluia. Et dans la restauration au colloque de Caire, le professeur Théophile Obenga a représenté cela. Et je crois que ce qui se fait ici, Dieu est en train de protéger l'autel par les enseignements qui sont dispensés ici. Alléluia. Et Dieu, qui n'est pas l'auteur du hasard en Afrique de l'Ouest, il a élevé aussi un homme qui oeuvre dans la même direction en la personne du docteur Dieu donné à Caire. Quelqu'un vous dit Amen à cela? Et donc, ce qui s'est passé au colloque de Caire, qui était la mémoire intellectuelle, se répercute à nouveau ici. Amen. Dans la forme prophétique sous la forme spirituelle. Et ça, pour voir ça, il faut que vous ayez des yeux. Les yeux de la foi. Les yeux intérieurs. Voilà pourquoi les prophéties au temps des Haïts se sont accomplies au temps de Jésus disant que ces gens-là avaient des yeux pour ne pas voir. les yeux qu'ils avaient pour ne pas voir. Ils n'avaient que des yeux naturels, mais ils ne pouvaient pas lire à travers les yeux intérieurs. Donc, comprendre ce qui se fait, il faut que Dieu puisse te visiter. Amen. Donc, j'insiste qu'aujourd'hui, la nécessité d'un nouveau paradigme d'enseignement prophétique s'impose. Je suis en train de suivre mon collaborateur, le pasteur Mbougou, qui est en train de crier contre la délinquance sacerdotale. Il faut redéfinir le sacerdoce. Alléluia. Parce que ce qui se fait là, c'est la catastrophe. Et le prophète dit que les gens adorent Satan dans l'église le dimanche sans même le savoir. Parce que la base de l'évangélisation au midi est fausse. Dans la mesure où on vient vous dire que vous êtes des païens. C'est faux. Le prophète explique que quand Barthimée a dit fils de David, le Seigneur s'est arrêté. Et quand la femme syro-phénicienne qui était cananéenne, a répété la même phrase fils de David a pitié de moi, le Seigneur a réagi. Comment prendrais-je la nourriture des enfants, le pain des enfants pour le donner aux chiens? Et le prophète explique que pourquoi Jésus a eu une telle attitude, c'est parce que cette femme là a fait une prière hors 16 ans. C'est-à-dire il n'y avait pas une connexion d'alliance entre le fils de David et les enfants de Canaan. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc dans la mesure où on veut transmettre une évangélisation, une parole qui ne corrobore pas, qui n'est pas en liaison avec l'alliance qu'il y avait à traiter avec vous, ça ne vous aidera pas. Les quelques résultats que vous avez là, c'est juste la miséricorde et peut-être l'insistance. Sinon, la volonté de Dieu, ce n'est pas ainsi. Alors, ce soir, je vais vous dire que vous n'êtes pas les païens. Vous êtes le peuple d'Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il faudrait que les pasteurs soient bons. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez que beaucoup de gens n'ont pas aimé les mathématiques pas parce que c'était difficile, c'est parce qu'ils n'aimaient pas le professeur qui enseignaient. D'autres n'ont pas fait l'anglais pas parce qu'ils ne voulaient pas ou ils n'avaient pas la capacité de bien assimiler l'anglais. C'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils n'aimaient pas le professeur qui faisait l'anglais. Amen. Sinon, pour se lever tôt et démontrer que ce que je dis est la faussité, d'abord, il faut des années d'études. Amen. Et en plus, ces enseignements-ci, je ne pense pas que ceci a été donné dans les églises. Ce n'est pas peut-être de l'orgueil, Alléluia, mais nous traitons des problématiques qui ont été cachées il y a 2700 ans de cela. Alors, vous voyez la masse des esprits que nous combattons. Acclamez le Seigneur. Donc, selon Sophonie, chapitre 3, le verset 10, il y a Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et je suis en train de dire que vous finirez par découvrir que les pasteurs n'ont jamais cru en la Bible. parce que Dieu ne peut pas parler de ses adorateurs, de ses dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie et que vous ne croyez pas qu'Israël est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Dieu ne peut pas donner un code de prophétie selon lequel la langue hébraïque sera parlée en Afrique et qu'il n'y ait pas des hébreux en Afrique. Alors, vous avez un sérieux problème? Le poison blanc a trop fait de l'effet sur vous. Il faut que les gens aient un sérieux problème pour ne plus croire aux prophètes. Amen. Parce que même les rabbins eux-mêmes quand ils leur posent la question où sont les tribus perdues de la maison d'Israël et le reste de Judas, ils vont vous définir dans le Talmud sur la plume de Mazoutra qui se trouve derrière le Sambatillon. Ils disent mais le Sambatillon est où? Ça se trouve au fin fond de l'Afrique là-bas à l'intérieur. Mais c'est qu'eux ils ne considèrent plus Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. ils se disent qu'ils se sont déculturalisés. Vous comprenez? Donc aucun rabbin kabbaliste ne doute que le véritable Israël descendant de Jacob et d'Abraham se trouve en Afrique. Il n'y a que les Africains qui ne croient pas en ça. Il n'y a qu'eux-mêmes il n'y a que les Africains qui ne croient pas que Israël est déporté en Afrique. Il n'y a que les Africains mais sinon que les rabbins que ce soit talmudique ou kabbaliste ou tous ceux qui sont dans la Kabbal ils savent. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a nécessité de nouveaux paradigmes d'enseignement prophétique. Ça s'impose. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que les rabbins noirs d'au-delà des fleuves de couches doivent s'élever pour enseigner la Torah au peuple de Dieu pour résoudre des problèmes du genre que la RDC soit un peuple antisémitique. Parce que finalement on doit démontrer qui est sémite. Amen. Qu'est-ce que l'on appelle un sémite? Parce que nous sommes sémites. Le peuple Bantou est un peuple sémite. Donc la RDC est sémite. Alors qu'est-ce que l'antisémitisme? Moi j'ai défini l'antisémitique ou l'antisémitisme comme les atrocités commises à l'est de la RDC provoquées par ces oligarchies internationales pour des raisons de pillage des minéraux rares. Voilà ce que j'appelle l'antisémitisme. Les maladies comme le VIH qui est une arme biologique conçue en RDC lors de la campagne de vaccination contre la polio dans les années 50 pour exterminer Israël au-delà des fleuves de couches voilà la vraie réalité de l'antisémitisme. Que dirait-ce d'Ebola? La malaria parce que la malaria n'est pas une maladie d'origine africaine elle revient d'où? De l'Angleterre. C'est un fléau créé par mutation envoyé délibérément en Afrique pour éradiquer les Africains afin que ces oligarchies puissent avoir l'Afrique sans les Africains eux-mêmes. Voilà l'antisémitisme. Alléluia! La traite négrière qui est une opération visant de dispersion et de déculturation d'Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie voilà l'antisémitisme dont personne ne veut parler. des maladies comme Ebola voilà l'antisémitisme le génocide pour terminer le génocide de plus de 10 millions d'Israélites en RDC par le roi belge Léopold II voilà l'antisémitisme qu'aucun rabbin ne peut dénoncer ni ne peut enseigner. Mais les clergés sont calmes là-dessus. Ils parlent ils amènent le peuple au ciel. ils ont participé les pasteurs ont participé à ce grand complot de déculturer le peuple d'Israël Amen en continuant à promouvoir le protocole établi par le colon parce que ce que le blanc a amené n'était pas pour le salut des Africains ni des Hébreux c'était un plan pour déculturer le peuple de Dieu pour les assujettir et continuer à prêcher suivant ce protocole là c'est participer bien sûr à ce complot là mais Dieu a promis selon Osée chapitre 6 le verset 1 à 2 Alléluia que les blessures de la maison d'Israël seraient guéries entre le deuxième et le troisième jour prophétique et je suis en train d'enseigner ici dans la vision de réveil du troisième jour que ces deux jours et trois jours que Osée fait allusion il s'agit des jours millénaires de mille ans donc le rabaissement d'Israël depuis la première déportation en 721 qui a mis fin aux reines ou au royaume de Samarie cela ne devait pas aller au delà de trois jours à partir du deuxième jour Alléluia Frère Baname nous a dit il y aura un reveil et le troisième jour nous nous tiendrons devant lui Amen Amen voilà pourquoi le Talmud ment les rabbins Ashkenaz ils mentent les archives israéliens mentent Eshelum sonde à raison de démontrer avec VT comment le peuple juif a été créé fabriqué comment la nation d'Israël a été fabriquée parce que lorsqu'on parle de la diaspora les juifs actuels commencent leur diaspora à partir de la Perse ce qui est faux Amen parce que les déportations n'ont pas commencé au temps de la Perse les déportations ont commencé Alléluia 721 avant Jésus Christ 27 1280 Israélites ont été déportés où en Assyrie j'aimerais que l'église puisse assimiler cela et c'est un noyau juste des cadres et le reste selon les prophéties de Osée chapitre 9 le verset 3 la Bible dit il est fou à cause des dévastations où en Égypte en Afrique Dieu a dit dans Osée qui ne resteront point dans le pays de l'éternel Ephraim repartira où en Égypte l'Égypte c'est quoi c'est l'Afrique et 2 rois chapitre 17 nous dit que quand à cause des dévastations les israélites ont fui en Afrique le pays est resté comment vierge et le roi d'Assyrie prit les habitants de Babylone de Kouta des séfarades et partout ailleurs il les amena en Israël ils s'établirent là c'est ce qu'on appelle le peuple samaritain donc le peuple samaritain est un peuple de remplacement de substitution après qu'Israël a été dispersé les 10 tribus ils ont fui en Afrique est-ce que quelqu'un dit Amen à cela donc il monte effrayé mais repartit en Afrique donc lors de le rétablissement qui a été la préoccupation des disciples les disciples ont dit au Seigneur quand il est promet qu'ils seront revêtus de la puissance d'en haut ils ont dit est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël donc les disciples ne cherchent pas le rétablissement du royaume de Juda on parle du royaume d'Israël et le royaume d'Israël était constitué de combien de tribus 12 tribus donc rétablir égal à le royaume 12 tribus voilà pourquoi Élie lorsque il met en défi les prophètes des Baï Élie était un prophète du royaume du nord c'est-à-dire les 10 tribus mais quand il rétablit l'autel il ne rétablit pas l'autel de 10 pierres vous comprenez mais il fait un autel de 12 pierres montrant que selon la volonté de Dieu les enfants de Jacob sont au nombre de 12 ainsi le rétablissement d'Israël qui était la préoccupation majeure des apôtres ils ont demandé cela au Seigneur mais le Seigneur a dit en ce qui concerne le rétablissement d'Israël ces instants là ces moments sont marqués par le Père lui-même selon sa volonté parce que quand Jésus est venu la punition n'était qu'à 7 siècles Alléluia or la guérison la guérison commencera à partir du deuxième jour c'est-à-dire le deuxième millénaire voilà que le Seigneur les a dit que vous dans peu de jours vous serez revêtus de la puissance d'en haut pour être des témoins à Jérusalem en Samarie dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre donc la mission première du Seigneur Amen vous commencez à comprendre c'était pour le revêtement de la puissance de l'esprit pour le témoignage et c'est ça la période que l'on appelle la plénitude des gentils les années sabbatiques dont j'ai démontré ici ok dans le langage du message c'est ce qu'on appelle les âges de l'église bon je ne sais pas comment je vais vous expliquer cela parfois il faut m'aider et dire parce que peut-être tu n'expliques pas ça très bien donc le Saint-Esprit qu'a revêtu les apôtres c'était pour l'onction ou le ministère du témoignage c'est la mission de l'ecclésia la plénitude des gentils l'insertion de l'olivier sauvage sur l'olivier franc à la conférence de Jérusalem cette question a été abordée et je crois Jacques et Pierre ont dit Dieu a tourné d'abord les regards vers les nations cherchant à sortir du milieu d'un peuple qui portera son nom c'est ça le greffage ok mais après cela après ce leadership du greffage de l'olivier sauvage sur l'olivier franc nous rentrons à nouveau dans le rétablissement d'Israël et le rétablissement d'Israël est lié à Osé chapitre 6 il a blessé il bondera Amen il a déchiré il guérira en deux jours il nous rendra la vie et le troisième jour nous nous tiendrons devant lui et le prophète nous dit que voyez-vous Amen Ézéchiel a vu aussi leur retour les ossements desséchés donc les ossements desséchés d'Ézéchiel 37 ça montre que la nation d'Israël s'était déculturée avait perdu l'essence de la religion de la foi ils sont rabaissés voilà pourquoi ils ont perdu les nerfs la peau la chair même la réflexion voilà pourquoi je suis en train de crier nuit au jour que vous êtes Israël au-delà du fleuve de l'Éthiopie mais vous ne croyez pas pourquoi parce que vous avez perdu les nerfs la chair la peau même la sensibilité vous l'avez perdu est-ce que vous commencez à comprendre et vous êtes les ossements desséchés et Ézéchiel a regardé on lui a posé la question est-ce que ces hommes là ces africains là qui ont oublié qu'on appelle les païens peuvent-ils reprendre le flambeau en tant que la lignée des sacrificatures là c'est les sacrificatures Ézéchiel quand il a regardé il a dit ah non je ne pense pas mais toi tu le sais et l'ange dit c'est possible prophétise sur ces ossements ossements desséchés écoute la parole du Seigneur Amen Amen voilà pourquoi il faut un rabbinat noir en Afrique il faut des rabbins selon Matthieu 23 parce que Jésus a promis qu'il enverrait des prophètes des hommes sages et des scribes parce que la restauration n'est que possible si vous avez des prophètes vous avez des hommes sages si vous avez des scribes parce que oh je me sens bien Amen ne soyez pas des magiciens qui pensent que bon les deux oliviers d'Apocalypse 11 ils vont apparaître donc en 3 ans et demi en 1260 jours ils vont convaincre Israël que vous êtes le peuple de Dieu ça c'est la magie Alléluia c'est l'illusion vous comprenez parce que nous avons lu le prophète il nous a montré que si Jean a pu comptabiliser les 144 000 parce que c'était ses frères le prophète a dit qu'il les connaissait mais après lorsqu'il a vu une foule réunie on lui a posé la question qui sont ceux là le prophète a dit que ça l'a intrigué il ne les connaissait pas parce que c'était des tribus des nations donc ça se fera pas par hasard il y a un travail de fond parce que Israël a perdu ses repères d'où le concept dans le Talmud Sombat Tion donc même ça c'est un code qui devait vous aider parce que les Sombat sont où j'ai même un ami à Braza un grand pasteur qui s'appelle le pasteur Samba Alba le Talmud dit le Sombat Tion et le problème voilà pourquoi je parle calmement parce que c'est un séminaire amen parce que l'objectif il faudrait qu'il ait au moins cinq ou dix disciples capables de restituer la vision ok donc tel que nous sommes on a été préparé à penser que Jésus Christ parlait français ou anglais ça s'appelle le poison blanc amen voilà pourquoi si on vend un film de Jésus en français un autre en anglais un autre en kikongo ou en zébi instinctivement tu achèteras celui de français ou de l'anglais parce que si tu le suis en zébi ou en kiké tu vas même rire alléluia parce que on est programmé de manière à ce que Jésus Christ parlait français et c'est un français c'est un européen amen d'où lorsque Michael Angel fait Moïse il fait Moïse européen alléluia il dessine un David européen et le prophète a parlé de chef d'oeuvre en utilisant l'oeuvre de Michael Angel et comme les frais sont bornés très bornés et ça c'est une maladie que tu le fais croire comprendre que Moïse est connu comme l'égyptien pour lui c'est pas sa frappe un homme a dit que Michael Angel donc pour lui il voit Michael avec un Moïse au long chevet avec une longue barbe costaud un européen alléluia donc vous voyez que la situation est catastrophique bon devant ce genre de fait comment on va faire voilà pourquoi on peut vous taxer des antisémitisme et vous acceptez si simplement parce que vous ne savez pas ce que c'est à l'église on ne vous dit pas ça mais qui va dire puisque les pasteurs eux-mêmes sont aveugles et Jésus a dit que quand un aveugle conduit les autres aveugles la finalité c'est quoi tous ils vont se jeter dans les trous Amen alors ces rabbins là ignore que s'il faut refaire les ustensiles de leur fameux troisième temple l'or que Salomon avait utilisé revenez d'Ophir et le site d'Ophir Amen est soit entre la RDC ou le Zimbabwe mais c'est probable que ce soit en RDC parce que les études ont révélé les scientifiques ont essayé de rétablir ou refaire la Ménorah mais ils ont fabriqué de l'or ça s'est éclaté ça se fissure et la qualité de l'or qui peut répondre à ces éléments du culte se trouve précisément en RDC raison pour laquelle l'est de la RDC ils ne le laisseront jamais en paix pour voler des minerais rares ok et quand vous irez en Israël dans l'une des synagogues vous trouverez au milieu de la synagogue un gros carreau au marbre où est dessinée de façon miraculeuse la carte de la RDC non mais c'est ça ce que les pasteurs ne vous disaient pas Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur je vous ai dit que c'est un séminaire et le seul souci je ne suis pas ce genre de prédicateur qui dit qu'après moi il n'y a personne je fais mon job je fais mon travail maintenant pour servir de base à ceux-là qui viendront Frère Banna m'a dit que je ne fais pas d'obstacle à la génération qui vient après moi et Dieu fait qu'il illumine les yeux de quelqu'un d'autre pour que d'autres puissent continuer et même perfectionner et amener cette vision-là au loin voilà que nos enfants à nous ne seront pas ce genre de chrétiens que nous sommes comment voulez-vous comprendre que nous sommes dans une communauté où on n'a pas de spécialistes en langue ancienne personne ne maîtrise l'hébreu personne ne maîtrise l'araméen personne ne maîtrise le grec personne ne maîtrise le latin personne ne maîtrise l'assyrien et vous dites que vous allez vaincre comment Alléluia voilà pourquoi on vous dit que ça c'est ça vous doutez parce que en fait même le niveau 1 rien que de la lecture de l'écriture l'historicité on ne connaît pas la seule chose qu'on connaît il n'y a qu'à aux hommes à balle viens tu auras un mariage Alléluia viens je vais te donner le visa Dieu va te donner le visa n'importe quoi Amen donc la carte de la RDC se retrouve précisément dans un synagogue c'est là voilà pourquoi je suis convaincu que ce pays a un grand rôle à jouer dans le reveil du midi quelqu'un dit Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant ce temps que vous me prêtez nous sommes à la page 7 ce pays a un grand rôle à jouer dans le reveil du midi j'ai beaucoup de choses à dire pour ce pays là voilà quoi ils doivent m'attendre et les élites de la RDC que ce soit les élites religieuses ou spirituelles ils ont besoin de cette dose du reveil du troisième jour Amen alors nous avons lu là que nos pères après la dispersion les judéens sont venus descendre ici vers le pays de Patros bon remettez d'abord le premier schéma la page précédente le pays de Patros vous voyez c'est ici ok nous sommes ici en Egypte là c'est la moyenne Egypte et là nous venons en Haute-Egypte donc Israël n'était pas établi ici parce qu'ici c'est la civilisation Amen mais ils descendent vers le pays de Patros qui deviendra plus tard Soyuda ou le Soudan revenez dans l'autre donc vous voyez bien que la Haute-Egypte deviendra toute cette zone là Soudan ça s'appelait pas Soudan c'était Soyuda ou la terre de Juda Amen donc et de l'autre côté ici vous avez l'Ethiopie ok et là vous avez le Kenya parce que le Kenya c'était le pays de Kaleb parce qu'il était un Kenyan ou Kenisien ok et Gétro aussi était d'origine de cette zone là les Kenisiens on les appelle tantôt les Kenisiens ou soit les Éthiopiens ou les Kouchistes ok et ce sont ces gens là qui ont été les premiers scribes de la maison d'Israël et quand ils sont rentrés dans la terre promise ils ont été incorporés dans la lignée de Juda vous comprenez qu'il y a un problème dans les églises Amen comment vous allez être puissant si vous n'avez pas un enseignement puissant et donc de Soudan vous avez l'Ouganda je dis que il n'y a que les Africains qui ne croyaient pas en ça Théodore Ertzel qui est le père du sionisme dans ses luttes pour la libération ou trouver un foyer où les juifs blancs vont vivre Amen l'Empire britannique l'avait proposé où ? ici en Ouganda donc ces gens ils savent que comme vous êtes juif il faut qu'on vous envoie vers vos frères dites-moi il y a quel rapport entre les Ashkenaz après la 10e mondiale et leur établissement en Ouganda donc l'Afrique l'Afrique profonde devait avoir leur frère blanc ici en Ouganda ce sont les Rothschilds qui ont dit non il n'y a pas Israël sans la Palestine parce que la problématique de la Palestine n'existait pas dans la mesure où la Palestine était sous le contrôle il n'y avait pas Palestine Alléluia il n'y avait que l'Empire ottoman l'Empire turc et les Rothschilds ont fait le nécessaire pour détruire l'Empire turc et dans l'agenda occulte qu'on appelle le protocole de Sion tout a été retracé afin de contrôler le monde à travers trois guerres mondiales et c'est ce livre-là et tout le protocole établi par les juifs que Hitler a eu connaissance parce que ceux-là qui ont amené Hitler au pouvoir ce sont ces juifs-là c'est-à-dire la mafia qu'hazard et lorsque lui il a compris découvrant ce qui est inscrit dans le protocole de Sion il a compris qu'il y a des gens qui contrôlent l'économie qui créent des guerres et tout ça voilà comment il a commencé la persécution sinon Hitler n'a pas commencé à persécuter les juifs parce que les juifs ont pris non alléluia c'était un conflit économique donc vous voyez que il n'y avait pas possibilité de les amener ici parce qu'il y avait l'empire ottoman voilà qu'ils ont utilisé tous les rouages possibles pour démombrer pour détruire l'empire ottoman afin que l'empire britannique puisse avoir le contrôle du Moyen-Orient et créer après la deuxième guerre mondiale un foyer juif ici en Israël ou en Palestine d'où Hitler dit que les gens me combattent ils sont en train de dire que je suis en train de tuer les juifs alors que les vrais juifs qui sont les joyeux de Dieu sont aux Etats-Unis et si les Etats-Unis prospèrent c'est parce qu'ils ont les joyeux de Dieu qui sont les vrais juifs noirs et le temps le jour où le monde entier découvrira cette vérité là ça provoquera la troisième guerre mondiale ils donneront Hitler raison donc ces pasteurs là qui s'opposent ils peuvent être plus informés que Hitler donc on les a proposé les achkénases si vous êtes juif allez-y au-delà des fleuves de couche alléluia voilà pourquoi le mouvement des juifs américains ou les juifs noirs ils ne s'inquiétaient pas que de repartir en Palestine parce qu'ils avaient la preuve vivante ici en Éthiopie il y avait le négus éthiopien qui est Aïdé Célécé qui était l'un des descendants physiques de la lignée de Salomon et la reine Maqueda c'est-à-dire sur la terre il y avait un son biologique quelqu'un peut dire Alléluia le son biologique de David avec la reine de Séba qu'on appelait le fils de David le négus éthiopien Aïdé Célécé il était la roi d'Éthiopie voilà pourquoi le mouvement afro-descendant ne s'inquiétait pas sur Israël parce que la prophétie les ramenait vers au-delà des fleuves de l'Éthiopie parce que la grande trompette sonnerait ici et que le revêt du troisième jour Dieu les ramasserait un à un depuis le torrent de l'Égypte jusqu'au grand fleuve depuis l'Égypte pas trop l'Éthiopie est au-delà des fleuves de l'Éthiopie Amen donc ils sont ici et ils s'installent dans cette zone-ci Soyuda mais il y a des problèmes qui vont arriver parce que après la chute de Babylone lesquels qui reignent ce sont les Perses et les Perses ont une religion qu'on appelle le Zoroastarisme cette religion a une apparenté avec les Juifs voilà vous verrez que le roi Assyrus avait sept princes sept énuques voyez-vous que ça s'assimile avec les sept anges les sept voyez-vous sept sept donc c'était comme la religion des Juifs ok et ils étaient en faveur des Juifs parce que nous avons les dits de Assyrus pour la reconstruction du temple or vous verrez qu'en instant que le temple était incendié à Jérusalem les Juifs qui sont descendus ici à Elephantine ici ont bâti un nouveau temple ici pendant ce temps que la flamme des sacrifices a été arrêtée ici la flamme des sacrifices continuait en Afrique vous êtes avec moi lors des affrontements que Cambys livrait avec Saméthyste l'Egypte perdait des batailles puisqu'il y avait une communication entre Esdras et le temple d'éléphantisme je vais vous lire cela dans la suite des temps les Égyptiens pensaient que que les Esdras et les autres étaient des espions de l'Empire perse et que par la communication il y avait des secrets qui se livraient et des plans ils ont commencé à persécuter les Juifs ici Amen et ce temple ci fut incendié voilà comment ces Juifs descendent ici vers la RDC vers le Centre d'Afrique vers le Thiad et d'autres montrent vers l'Afrique de l'Ouest pour aller à bâtir le Soudan occidental qui est l'Empire du Ghana du Mali Alléluia est-ce que vous êtes avec moi donc quand on parle les Israels au-delà des fleuves de l'Ethiop ils sont ici on peut pas vous dire que vous êtes anti-sémitis parce que les vrais sémites c'est vous est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mais la Bible nous dit que le peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance et vous êtes en train de haïr la connaissance et vous dites que c'est charnel donc les dîmes que les pasteurs prêchent là sont spirituels Alléluia non c'est quand même criard donc ce pays la RDC a un rôle un grand rôle à jouer dans le reveil du midi ne blaguez pas mon frère Dieu les a préparés pour être partout dans tous les pays du monde donc il faut juste les activer ici c'est parti alors vous comprenez et l'indien le prophète indien avait annoncé une prophétie où il a montré la marche du lion comment le lion était en train de tracer son territoire et son dernier bastion il est venu bâtir cela il a traversé le Congo il est venu se terminer ici en Congo RDC il dit qu'il y a des grandes choses qui se feront dans cette zone ici Amen ce qui rejoint la prophétie de William Branham dans la reine de Seba prêché le 10 septième mois 1960 au paragraphe 22 le prophète dit or mettez moi c'est la page je vais lire ça avec vous pour que vous puissiez comprendre la page 8 or les américains ont été enseignés de diverses manières c'est ce qui rend la chose difficile aller en Afrique virgule au Congo belge virgule ou au Tanganyika ou n'importe où vous voulez aller dans l'un de ces pays qui n'ont pas été endocrinés par diverses choses Amen Amen il nous faut des paradigmes nouveaux il faut une redéfinition de la sacrificature au midi parce que le protocole que nous utilisons c'est un protocole caduque qui ne peuvent plus rendre les croyants des croyants Alléluia de Rénon parce que l'une des prophéties qui devrait s'accomplir c'est que en ce temps là dix hommes des nations saisiront un juif par le pont de son vêtement et ils diront nous avons entendu que Dieu est avec toi que Dieu t'a visité amène-nous à la montagne de l'éternel alors de quels juifs il y avait fait allusion là voilà quoi il est important que nous puissions retracer tous les mouvements de migration des juifs afin que nous ne puissions pas tomber dans la confusion Alléluia alors sans plus tarder nous allons nous lever que le Seigneur bénisse nous allons faire la lecture de la parole que Dieu te bénisse donc nous sommes ici j'ai déjà démarré le nouveau protocole du midi avec une nouvelle manière d'enseigner afin qu'aucun de vous ne puisse échapper Amen pas question de brouiller tout ça si tu ne comprends pas c'est que toi tu as des problèmes très 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 sérieux ou soit tu n'aimes pas le professeur Ézéchiel chapitre 4 le verset 4 jusqu'au verset 8 non la page 12 vous voyez que ces projecteurs là me font me donnent des retards je prie que Dieu touche le coeur de quelqu'un qui suit les vidéos parce que j'ai besoin d'un protocole avec wifi pour que moi même je gère ça à distance Amen vous savez que vous êtes tenu de supporter ce ministère-ci d'une manière ou d'une autre parce que les blancs ils savent ils dépensent des millions à ces africanaires là les rabbins il ne leur manque absolument rien parce qu'ils sont là à faire comprendre ce que la Torah dit pour leur bien alors que les africains sont conçus pour tuer leur leader même ceux qui se lancent dans les recherches ils finissent par abandonner Amen sinon en temps normal c'est toute une sacrificative qui devait être réunie autour de moi et chacune des émissions chacune des paroles des concepts ça devait être écrit et produit sous forme de documents pour des générations futures Alléluia mais ils pensent que bon mais les blancs vont écrire ils écriront et jamais des choses pour votre bien-être Madame Edith Brudeur a fait des recherches sur la judaïté dans le monde entier j'ai des documents ici il a écrit comment les juifs les juifs d'Afrique où le mythe perdu des tribus le mythe des tribus perdues en Afrique et il a écrit le deuxième livre les juifs d'ailleurs elle a sillonné partout mais pourquoi elle n'a pas sillonné en Afrique centrale quelqu'un peut dire amène à cela parce qu'on ne peut pas permettre de venir réveiller les vieux démons parce que si on parle de l'Afrique centrale le monde connaîtra mais s'ils sont juifs ça veut dire l'église catholique avait permis l'esclavagisme de juifs voilà les secrets les plus gardés sur la terre et vous avez la grâce de les découvrir maintenant après 2700 années et vous êtes là indifférents pour soutenir la cause et vous êtes prêt à aller soutenir des commerçants qui vous mentent tout ça qui vous aveuglent tout ça des charlatans comme on l'a dit qui ont caché leur marmite et puis ils ont mis la Bible au-dessus alors maintenant nous allons rentrer dans des choses sérieuses Ézéchiel chapitre 4 le verset 4 la Bible dit puis couche-toi sur le côté gauche mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché de ce côté je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité 390 jours tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël et quand tu auras achevé ces jours couche-toi du côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours je t'impose un jour pour chaque année tu tourneras ta face et ton bras nus vers Jérusalem assiégés et tu prophétiseras contre elle et voici je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli le jour de ton siège que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole alors je prends Daniel 8 le verset 8 à 16 vous savez quand nous avons commencé avec le revêt du midi j'ai pris autant d'années en train d'insister sur Cam tout le monde a clamé et quelqu'un dit Alléluia mais lorsque je rentre dans la phase profonde du revêt du midi avec Israël au delà des fleuves de l'Ethiopie ça rentre dans le troisième poule ça sépare le grain d'avec la balle mais comment les gens ne comprennent pas que lorsque je parlais de Cam j'étais vulnérable parce qu'on ne peut pas sauter le message du temps de la fin pour atterrir chez Cam il n'y a pas un lien scripturaire Alléluia le seul lien scripturaire c'est le passage du revêtement de la puissance pour l'onction du témoignage vers la restauration d'Israël or Israël est au delà des fleuves de l'Ethiopie bloqués dans le pays de Cam il faut résoudre le problème comment Israël s'est retrouvé dans le pays de Cam et comment Cam subit les mêmes sentences qu'Israël parce qu'il n'est jamais mentionné que l'Egypte a péché quelqu'un peut dire Alléluia il n'est jamais mentionné dans la Bible que l'Ethiopie a péché il n'est jamais mentionné que les Sabaïens ont péché mais il est dit que Dieu livre l'Egypte l'Ethiopie et les Sabaïens en rançon à la place d'Israël Alléluia donc ces peuples généreux accueillent Israël désobéissant et pensant que celui qui bénit Israël est béni celui qui maudit Israël est maudit laissez-moi accueillir Israël parce que comment voulez-vous ils sont chez eux mais Israël en masse arrive ils ne les combattent pas ils leur laissent le chemin ce que Edom n'avait pas fait Alléluia à la sortie de l'Egypte Israël a demandé à Edom son frère je veux seulement passer même l'eau je veux acheter mais Edom a riposté donc si l'Egypte les Tchopie et les Sabaïens étaient des méchants c'était le moment d'exterminer Israël mais ils ont ouvert les brèches afin qu'Israël traversât pour descendre vers Tanedj Alléluia vers le Saint des Saints vous comprenez parce que ce territoire là quand Noé faisait partager la terre Alléluia au temps de Pélègue Sème avait reçu trois lieux sacrés il a reçu l'Éden qui est le Saint des Saints qui est à côté de Guillaume il a reçu le Mans Sinai qui est le centre du désert et il a reçu Sion qui est le centre du nombril de la terre le retour d'Israël en Afrique au-delà des fleuves de l'Ethiopie ils viennent récupérer leur terre qui leur appartiennent quelqu'un peut dire Alléluia parce que celui qui avait bouleversé l'équation c'est Canaan qui avait pour héritage toute cette zone là de Carthage jusqu'à la Syrénaïque et lui il a convoité la Palestine voilà pourquoi Josué est venu le combattre et vous verrez qu'après ils fuient ils vont créer quoi ? ils vont créer l'Espagne et le Portugal l'Empire Hispanique qui s'étendra jusqu'à l'Empire mort Amen et lorsque l'Islam arrive et que les Juifs se sont reconstitués en Afrique de l'Ouest avec l'Empire du Ghana et l'Empire du Mali alors lesquels qui viennent les persécuter ce sont ces mêmes Cananiens ayant reçu la nouvelle religion quelqu'un dit Alléluia qui est l'Islam pour venir se venger du génocide de Josué donc ces choses là vous ne pouvez pas les comprendre si Dieu ne suscite pas des prophètes des scribes pour nettoyer votre mémoire est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Daniel 8 le bouc devint très puissant mais lorsqu'il fut puissant sa grande corne se brisa quatre grandes cornes s'élévèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup plus vers le midi vers l'Orient et vers les plus beaux des pays les plus beaux pays c'est Israël ok elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux elle fit tomber à terre une partie de cette armée et les étoiles et elle les foula elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée lui enlève le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises j'entendais parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés et il me dit 2300 soir et matin puis le sanctuaire sera purifié tandis que moi Daniel et j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'entendais la voix d'un homme au milieu de l'ouïa il écria il est dit Gabriel explique-lui la vision quelqu'un peut dire aménage cela quelqu'un peut dire aménage cela comment vous allez accéder à cette information là si Gabriel ne vient pas voilà pourquoi les croyants du message se sont bloqués comment vous allez accéder à la lumière de Daniel 8 ici parce que les gens pensaient quand on parle du revêt du midi c'est un sacrilège nous sommes dans la partie profonde de la parole nous sommes là en train de décrypter les choses les plus complexes de la Bible Amen alors il me reste peut-être 30 minutes je vais parler et si je ne termine pas le dimanche prochain c'est là que je vais commencer comme je l'ai fait sur les 390 jours du péché de la maison d'Israël et les 40 jours du péché de la maison de Judas Amen nous avons lu là que Dieu a pris son prophète Ézéchiel et il lui a donné un signe afin d'annoncer les deux différentes déportations Amen et la première déportation c'est celle que nous sommes en train de traiter où Salman Hazar déporte Israël en Assyrie et la deuxième déportation qui se fait je crois en trois phases je prends la première période 606 où commence le temps des règnes des nations avec la venue des babyloniens et dirigé par le grand roi Nebuchad Nézar qui était le lion ailé le lion qui a des ailes et Ézéchiel représente ces sièges sous la forme ou ces déportations sous la forme des sièges et Dieu lui dit que tu te coucheras de ton côté pendant une période bien déterminée de 390 jours ok et il dit je t'impose un jour pour une année voilà pourquoi si tu viens me suivre de façon entrecoupée tu comprendras pas donc tu es obligé de me suivre comme un maître parce que les enseignements ne sont pas entrecoupés chaque base que nous posons ici sera utilisée dans une autre prédication donc on ne prêche pas par hasard on a pris quand même 23 ans d'études donc avant de parler on sait de quoi nous disons et ce principe nous l'avons traité lorsque nous avons parlé sur les années de grâce que selon Deuteronome chapitre 14 verset 34 Dieu avait imposé un jour pour une année parce que les espions avaient exploré le pays pendant combien d'années pendant combien de jours 40 jours et ils devaient payer la peine de leur iniquité pendant 40 années un jour pour une année et ce même principe ici est imposé à Ezekiel tu coucheras du côté droit je crois pendant 390 jours et je t'impose un jour pour une année ce qui revient à dire 390 jours donnera combien d'années 390 années et lorsque tu auras terminé Alléluia de porter le péché de la maison d'Israël tu te pencheras de l'autre côté pendant combien de jours 40 jours pour porter le péché ou l'iniquité de la maison de Judas ici c'est Israël ou quoi encore Samarie ah vous commencez à comprendre ou quoi encore Ephraim oh non acclamez quand même vous vous êtes des bons élèves et après avoir porté l'iniquité de la maison d'Israël tu te pencheras 40 jours et je t'impose aussi un jour pour une année ce qui revient à dire 40 jours va donner combien 40 années oh lorsque nous associons ces chiffres 390 jours plus 40 jours nous tombons à quoi 430 ans ou 430 jours un jour pour une année nous donne 430 ans dans la guématria ou la numerologie les 430 ans sont les années des baires et la Bible dit qu'après Pélègue ou la naissance de Pélègue parce que la terre fut partagée au temps de Pélègue et Hébert qui est le père des Hébreux ou l'ancêtre des Hébreux vécu après la naissance de Pélègue pendant 430 ans voyez-vous cela et dans les exodes il est dit que le séjour d'Israël en Égypte fut de combien d'années 430 ans et Paul utilisera ce chiffre 430 ans dans je crois Galacte 3 verset 16 en parlant de la promesse qui fut rendue vaine par la loi survenue 430 ans autant William Branham nous enseigne dans la 70ème semaine de Daniel il nous montre que les 70 jubilés donnent combien 3430 ans je crois ok après il cite Galacte 3 pour ramener la promesse depuis Abraham en Galacte 3 apôtre du Midi ce sont les 430 ans qui ont altéré venu après la loi qui altère la promesse ce qui nous donne 0 ici 6 8 3 approximative bon ces choses là qui viendra les expliquer parce que si vous allez sur la direction non frère Branham m'a dit que Israël aura 154 ans les nations auront 154 ans en 1967 et si vous calculez cela avec ce nombre si vous faussez et vous allez conclure que non frère Branham s'est trompé non il ne s'est pas trompé c'est toi qui penses que le message c'est lire les citations de Frère Branham tu n'étudies pas tu n'as aucune base de la numérologie tu es ignorant et quand tu es ignorant tu vas transmettre quoi aux gens tu vas leur transmettre leur ignorance que Dieu fasse grâce aux enfants d'Israël nous allons revenir sur ces choses là parce que vous comprenez que Gabriel est là et Daniel a vu ces choses et il ne comprenait pas la vision mais un homme a dit mais Gabriel explique lui la vision donc si vous n'entrez pas en contact avec ce d'ange Gabriel Alléluia vous allez mourir avec votre Bible avec vos brochures et dans la foi de Marie Frère Branham dit oh Seigneur nous attendons ce visiteur céleste Gabriel il est celui qui a annoncé la première venue et Gabriel annoncera la seconde venue mais qui a attendu ce visiteur céleste là parce que si les pasteurs étaient en contact avec ce visiteur céleste Gabriel a l'heure de dire des choses que je vous dis parce que personne ne peut rentrer dans le livre de Daniel s'il n'est pas en contact avec Gabriel quelqu'un peut dire amène à cela voilà pourquoi mes positions semblent être comme si c'est contradictoire avec tout le monde vous savez que prendre ma position il faut être revêtu d'une action spéciale parce que vous savez comment les gens du message sont très taquin mais là chacun est dans sa cage s'il parle c'est dans les coins tout ça mais il ne peut pas sortir tel que cette bible si tout le le monde ne veut pas l'entendre c'est à dire tobe ils appellent ça la bible des catholiques la bible de dieu c'est laquelle comment vous allez expliquer Daniel 8 chers pasteurs sans utiliser les apocryphes quelqu'un peut dire amène à cela parce que la vision du bouc et du bélier fait allusion de la guerre entre les derniers rois perses et les premiers rois mentaux de l'empire grec et cette période est appelée la période intertestamentaire quelqu'un dit alléluia et au cinéma ils ont pu jouer un film qu'on appelle les 300 le premier volume le deuxième volume en train de retracer les grandes guerres et comment amène le roi philippe le père d'Alexandre le grand a pu rassembler les grecs pour constituer un front et c'est son fils Alexandre qui a mené les batailles or Alexandre selon Daniel 8 Daniel a vu la bataille entre le bouc et le bélier et le bélier identifié comme la perse amène mais le bouc c'est Alexandre le grand et la bible nous a montré là que le bouc devint très puissant mais lorsqu'il fut puissant sa grande corne se brise c'est-à-dire le premier roi Alexandre le grand et quatre grandes cornes s'élèvèrent pour le remplacer aux quatre vents des yeux parce qu'après la mort d'Alexandre le grand mort plus tôt entre 32 et 33 ans Alléluia du paludisme de la malaria qu'il a attrapé vers l'Himalaya là-bas et à cause de trop d'alcool Alléluia il n'avait pas des héritiers d'héritiers en face de Régnier voilà comment son royaume a été reparti partagé par ces quatre rois quatre généraux je reviendrai ici pour vous donner des noms des schémas et des dates parce que je n'ai plus le temps ici Amen Maintenant après il dit que l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit plus ou beaucoup vers le midi c'est-à-dire cette corne est identifiée comme Epiphanes IV ou Antiochus Epiphanes IV qui de tous les conquérants qui ont conquis les juifs il n'y a pas eu un conquérant aussi malsain il n'y a pas eu un conquérant qui s'est acharné pour chercher à détruire la religion juive comme Antiochus Epiphanes Amen cette petite corne il s'élève vers le midi parce qu'il finira par vaincre Ptélémée je crois 6 il se proclame roi d'Egypte et il s'élève vers l'Orient et vers le plus beau pays Amen en fait le plus beau pays c'est Israël qu'on appelle de tantôt le pays de la gazelle il s'élève contre l'armée des cieux il fit tomber par terre une partie de son armée et les étoiles et il les foula bon vous allez dire qu'il jetait la vérité par terre il supprima le sacrifice perpétuel c'est lui qui amène le péché de la désolation donc quand Jésus dit quand vous verrez l'abomination que cause la désolation être établie dans le lieu saint que celui qui lise fasse attention donc Jésus n'annonce pas quelque chose de nouveau là il est en train de réciter une prophétie déjà accomplie quelqu'un peut dire Amen et c'est là où les gens attaquent William Branham non il a répété tout ça mais Jésus a répété une prophétie qui s'était déjà accomplie parce que la prophétie de la purification du temple et le sacrifice perpétuel qui devait être ôté pendant une période bien déterminée de 2003 soir et matin 2300 soir et matin avait eu son accomplissement lors de la révolte des princes des macchabées ou des prêtres macchabées qui se sont acharnés contre Alléluia Epiphan et jusqu'à la purification du temple donc l'on ne peut pas parler de ces choses là sans que vous puissiez lire ces différentes guerres mentionnées et les seules informations sur Kona se trouvent dans les macchabées et il y a aussi Flavius Alléluia les guerres puniques sont annoncées dans le livre de Daniel parce que Daniel a reçu des visions qui parlent du temps des règnes des nations vous qui parlez que ce qu'on dit là c'est charnel vous voyez nous rentrons maintenant dans la profondeur de la prophétie Alléluia Dieu lui a montré l'avenir d'Israël au travers des mouvements politiques et économiques donc il ne peut pas enseigner le livre de Daniel sans faire allusion aux guerres aux changements bouleversements sociaux culturels et politiques et Israël a été confronté à prendre position au milieu de ces changements impérialistes comme ça l'ignorance des conducteurs en Afrique la bêtisation des masses les amène à se casser des règles un scaphandre que c'est charnel et que c'est spirituel montrez-moi dans le livre de Daniel il y a quelque chose de spirituel ça parle de l'avenir d'un peuple par des calculs mathématiques de la numérologie parce qu'après Daniel 8 nous rentrons dans Daniel 9 qui est les 70 semaines de Daniel qui n'est que la suite voilà pourquoi il dit que je vis Gabriel que j'avais vu l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans la première apparition de Gabriel à Daniel c'était pour venir l'expliquer la vision de 2300 soirs et matins qui étaient liés à la profanation du temple et à la purification du temple allez-y demander au pasteur du message ils vont dire bon frère madame n'a pas dit ça vous comprenez le problème que j'ai non hallelujah donc ça devient difficile maintenant de gagner de convertir un frère du message dans la direction que j'ai pris et pourtant je suis dans la parole de la prophétie la profondeur du message de Branham mais les Branhamistes ça devient un obstacle pour les gagner mais ils n'ont pas compris les prophéties codées de William Branham que les trompettes c'était un enseignement profond que je n'ai même pas effleuré frère madame n'a pas dit j'ai effleuré il n'a même pas effleuré mais un ministère viendra il reprendra cela et vous l'aurez bon dis-moi que le message existe qui a repris ces choses voilà le mystère de l'aveuglement mais ces choses là ne peuvent pas être révélées si Gabriel ne vient pas parce qu'on avait dit Gabriel explique lui la vie Amen dans ces deux chiffres 390 jours pour Israël et 40 jours pour Judas nous avons vu la combinaison ça donne le chiffre 430 ans et nous verrons ce chiffre 430 ans pour démontrer que les juifs blancs ne sont pas la lignée directe d'Abraham parce que la lignée d'Abraham ils sont synchronisés selon le chiffre d'Eber 430 ans donc il faut que vous trouviez le peuple qui a souffert pendant 430 ans alors vous aurez Hallelujah vos vrais Israélites et les 430 ans sont liés à la servitude des enfants d'Abraham que sache que tes descendants iront en captivité ou en séjour dans un pays où ils subiront Hallelujah la servitude et la quatrième génération je les délivrerai quelqu'un dit Hallelujah et Dieu dit par Moïse Deutéronome 28 le verset 68 que tu repartiras en Egypte sur des navires et là tu te vendras montrez-moi ce peuple qui s'est vendu et vous aurez Israël montrez-moi là où les blancs ont été vendus en esclavagisme s'il y en a alors c'est eux Israël donc si eux ils sont juifs de sang qui ont péché depuis 721 et s'ils sont si c'est pas le péché de Manassé et l'idolatrice de Sédesia alors Dieu ne punit que les juifs noirs qui subissent la traite négrière et les juifs blancs eux ils sont épargnés donc Dieu aussi a la discrimination vous voulez me dire non il faut un rabbinat au midi où sont ces rabbins noirs on en a besoin maintenant qui nous disent l'avenir du peuple de Dieu pourquoi partout où l'Afrique est le noir est il est marginalisé il est haï alléluia qu'est-ce qu'ils ont fait est-ce que c'est la malédiction de Cam faux ne parlez plus de la malédiction de Cam parlez de la malédiction d'Israël selon Deutéronome 28 parce que le dernier châtiment d'Israël c'est la traite négrière l'esclavage pour devenir un instrument d'esclavage c'est-à-dire de mépris de honte alors chez eux c'est sous la terre ce peuple que l'on trouve répugnant vous aurez vos hébreux de la Bible l'équation est aussi simple que facile à moins que vous avez accepté volontairement de ne plus croire en la Bible c'est-à-dire il faut que ce soit volontairement voilà pourquoi le Seigneur a donné un nouveau protocole docteur King maintenant ce sont les séminaires pour qu'aucun d'eux ne puisse se justifier que je ne comprenais pas les vidéos sont là bien traitées les schémas sont là Amen Amen Alors je vais vous expliquer un truc je vais terminer Ézéchiel 4, c'est l'un des chapitres les plus difficiles à comprendre parce que dans le Tanakh le chiffre 390 sort plus 40, ça donne 430 ans mais dans l'acceptante vous connaissez l'acceptante vous ne connaissez pas l'acceptante vous voyez les problèmes qu'on a mais on vous a donné des titres que vous êtes des aigles en fait on se moque de vous voilà pourquoi vous ne verrez pas dans les tabernacles des gens assis et les pasteurs sont hostiles quand un peuple connait dès qu'un frère est illuminé il connait il devient un obstacle des pasteurs la septante c'est la première traduction de l'ancien testament en grec ok et ça a été traduit par 70 rabbins ok voilà qu'on appelle ça 70 70 ou 72 mais ça a été arrondi à 70 voilà pourquoi Kahala ou Ecclesia réunissait dans le désert 70 anciens Alléluia et ce chiffre 70 nous avons vu que notre père Adam a vécu 930 ans Alléluia parce que il n'a pas pu achever un jour prophétique les 70 jours ou années il les a laissés à qui à Dawid ou David ok et Moïse dans le désert il a constitué l'assemblée constituée de 70 anciens sur qui Dieu a placé l'esprit qui était sur Moïse voilà pourquoi nous avons vu que le repeuplement de la terre s'est fait par 70 patriarches petits arrière petits fils de Noé Amen et en venant en Égypte Jacob est venu avec 70 personnes je peux avancer je peux avancer c'est la raison pour laquelle la fête de Yom Kippour les sacrificateurs hébreux devaient immoler 70 sacrifices afin de purifier les 70 nations parce qu'Israël a été choisi pour être un sacerdoce royal donc la restauration d'Israël Alléluia c'est pour la bénédiction des nations parce que le péché des nations le péché des hommes sur Israël bloque la bénédiction sur la terre quelqu'un peut dire Amen à cela il faudrait que les nations se répandent c'est écrit dans la parole du mal qu'ils ont fait sur le peuple de Dieu parce que c'est Israël qui immole les 70 sacrifices pour purifier les 70 anciens ou les familles de la terre voilà pourquoi quand Jésus est venu ou Esdras après la déportation il a réuni 70 sacrificateurs ou rabbins qui constituent ce qu'on appelle le Sanhedrin est-ce que je peux avancer et Jésus qui est venu pour s'identifier comme étant le nouveau Moïse il a choisi aussi 70 anciens Amen voilà pourquoi lorsqu'on a voulu traduire le Tanakh le Tanakh c'est la Bible hébraïque en la 70 on a la Bible grecque il a fallu 70 anciens mais vous voyez qu'il y a un problème qui s'est fait dans le Tanakh il y a ce chiffre-ci qui ressort mais dans la 70 c'est 150 jours pour le péché d'Israël et 40 jours pour le péché de Judas ce qui donne 190 jours bon ces choses je les avais expliquées dans l'une des émissions sur Nebuya les gens ont suivi mais je n'ai reçu aucun commentaire j'avais compris là ils sont bloqués ils ne comprennent absolument rien mais comment vous pouvez être des aigles même l'évolution de la Bible comment la Bible a été traduite comment vous vous retrouvez avec un livre qui dit oh Seigneur que le fait descendre Seigneur que le fait descendre quitte tu ne connais pas ce livre-là voilà que devant les musulmans les chrétiens on les brossit facilement parce que même l'arme que vous utilisez vous ne le connaissez pas or les militaires la première des choses qu'on les apprend c'est comment démonter l'arme et comment la remonter parce qu'en plein guerre tu peux avoir des cales il faut que tu sois capable de résoudre ce problème mais rien que la Bible vous ne connaissez pas l'histoire comment cette Bible-là a quitté de l'hébre du grec du latin avec la vulgate et comment on évolue de traduction en traduction jusqu'à la King James la King James on se retrouve avec des traductions en français avec beaucoup d'erreurs et vous pensez que la perfection c'est la Bible en français et quand je vous dis que les noms la masseuse des noms bibliques sont bantous vous pensez que c'est moi qui délire c'est vous qui avez un sérieux problème parce que quand je dis du tanac avec la septante personne ne comprend mais quand même il y a des pasteurs qui sont là vous dites non n'écoutez pas ce qu'il dit mais toi tu connais quoi sois un peu humble même la nuit étudie prends la bande écoute et puis étudie aujourd'hui si un pasteur vous ment si vous cliquez sur Google le mot qu'il dit là vous allez chercher si c'est faux ou vrai fouiller 70 ou tanac ça existe Amen ça ce n'est plus les histoires non voyez-vous que c'est en anglais aujourd'hui on peut facilement vous rattraper Amen donc la position inclinée que le prophète prend sur 390 jours et 40 jours qui donnent le nom des berts c'était en quelque sorte un châtiment visant une autre déportation pour Israël ok que ce soit Ephraim que ce soit Judas ils sont à nouveau quadrillés par le chiffre 430 ans voilà pourquoi après la déportation en Assyrie en 721 la grande partie a fui en Égypte ok et nous avons vu que après que une grande partie est allée à Babylone sous Nebuchadnezzar 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 avait laissé Gedelia comme gouverneur avec quelques personnes et Ismaël est venu tuer Gedelia et les gens que Nebuchadnezzar avait laissés et ça créait la panique alors les dispersés qui avaient fui étaient revenus en Judas pour y demeurer en paix vu cette catastrophe ils ont dit à Jérémie que devons-nous faire Jérémie est allé prier pendant 10 jours il est revenu il les a certifiés certifiés que Dieu va vous garder ici dans le pays de Cana ils ont dit non c'est pas toi qui parle c'est Barouk on l'a pris lui et tous ces gens qui étaient là ils ont fui à Patros et je vous ai montré Patros c'est vers le Soudan Amen donc que ce soit Judas que ce soit Ephraim tout ça ils sont où en Afrique et Sophonie dit précisément ils sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie et il les appelle comment mes dispersés mes adorateurs j'insiste à nouveau les adorateurs de Yahvé les dispersés de l'éternel ils sont localisés géographiquement ils sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie Amen donc même si je n'aime pas le professeur qui enseigne pour une raison ou une autre mais au moins crois au moins à Sophonie Alléluia parce qu'il n'y a aucune écriture biblique qui vous dit que les hébreux sortiront de la France donc si tu les retrouves là-bas en Europe c'est du hasard mais prophétiquement leur zone de prédilection remet le schéma là c'est au-delà des fleuves de l'Ethiopie et donc il a fallu deux sièges deux déportations afin que cette écrature s'accomplisse pour aller se cacher au-delà des fleuves de l'Ethiopie et Ézéchiel a représenté cela ainsi ces 430 ans marquent d'une part un chiffre combiné des années de domination des nations et ceci commence par l'exil de Joachim en 597 avant Jésus Christ et se termine en 167 avant Jésus Christ l'année du début de la révolte des Maccabées je reprends les 430 ans marquent une autre forme de servitude qui est liée au temps du règne de nation que nous retrouvons dans Daniel 2 avec le songe de Nebuchadnezzar et plus tard dans Daniel 7 je crois si je ne me trompe pas avec la vision de Daniel qui parle des 4 animaux c'est ce qu'on appelle le temps des nations et cette prophétie de 430 ans commence à partir du moment où le roi Joachim est déporté à Babylone et se termine en 167 l'année du début de la révolte des Maccabées voilà pourquoi je suis allé dans Daniel 8 pour faire le lien Alléluia avec Ezekiel 4 montrant qu'il y a un lien ok parce que Daniel 8 nous parle du péché du dévastateur qui dure une période prophétique de 2300 soir et matin et si je ne me trompe pas ici mon fils si le prophète Melchizedek avait entamé ça ici Amen et je reviendrai pour vous montrer que cette prophétie là sur la purification du temple c'est d'abord accompli littéralement pendant la période de la révolte des Maccabées et Jésus Christ a pris cette prophétie dans Matthieu 24 15 parlant du péché du dévastateur Alléluia qui devait s'accomplir par des empereurs romains qui ont placé sur la place du temple des statues consacrées à Zeus ce qui créera plus tard les événements qui nous amèneront vers la destruction du temple en 70 et après cela Alléluia il y a eu encore sur le même emplacement du temple l'érection d'un nouveau temple païen ce qui aboutira plus tard à la deuxième révolte sous Barcoqueba entre 132 à 135 après Jésus à l'issue de laquelle Jérusalem ne sera plus appelée Jérusalem Jérusalem sera rebaptisée une colonie romaine Amen c'est les musulmans sous les prophéties de Mahomet qui viendront reconquérir cette colonie romaine pour la rebaptiser à nouveau Jérusalem et ils détruisent ce temple pour reconstruire la mosquée qui est là dans une prophétie frère madame peut avoir une multiple application ça s'accomplit plusieurs fois donc l'abomination ou le péché du divesté ou l'abomination cause la désolation c'est pas directement la mosquée ça commence Alléluia depuis 167 avant Jésus Christ par l'incursion la méchanceté de la petite corne qui est Antiochus Epiphane 4 qui à cause d'une méchanceté il voulait que le culte de Zeus puisse dominer sur le culte de Yahvé et par la nimosité il a utilisé tous les moyens possibles pour vouloir détruire la foi des juifs Amen il a incendié le temple parce que ce temple là qui a été rebâti par Zorobabel a été incendié et c'est Hérode qui le rebâtira et l'améliorera voilà pourquoi je dis que les chrétiens sont malades dans même leur histoire ils ne la connaissent pas mais ils sont là robots d'autres nous sommes des aigles quels aigles là vous êtes fou quand Amen Amen alors ce soir je vais m'arrêter par là parce qu'il y a trop de calculs nous rentrons là dans la numérologie donc vous voyez que le revêt du midi avec le juif au centre c'est ça le vrai message du temps de la fin vous comprenez Alléluia je vous ai promis qu'il y a 60 thématiques nous sommes qu'à la la neuvième donc il nous reste combien 51 donc restez calme prenez vos stylos allez prier de grâce achetez les dictionnaires achetez les manuscrits achetez des livres parce que Paul dit à Timothée amène-moi mes manuscrits amène-moi mes livres donc Paul lisait en dehors de la Torah qu'il avait il avait l'apocalypse des grâces il avait le livre de Noc il avait le livre des jubilés il avait beaucoup de livres pour écrire Amen 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 non le patron utilise d'autres livres mais Esdras on avait eu combien 94 il n'avait rendu que 5 au public les 89 là quelqu'un il a gardé Alléluia et il faut être avec Esdras pour être dans la confidence bon disons le livre de Jude Jude qui dit que Alléluia qui parle d'Enoch c'est pour ça qu'Enoch a prophétisé en ces termes que le Seigneur est venu avec ses saintes milliards pour exercer un jugement fouiller ça dans l'ancien testament ça n'existe pas ça se trouve dans un livre appelé le livre d'Enoch quelqu'un dit à le Loya les anges qui ont été enchaînés ça se trouve pas dans la jeunesse ça se trouve dans le livre d'Enoch que Michael qui discutait avec Lucifer sur le corps de Moïse ça se trouve pas dans les déternums ni dans les nombres ni dans les lévitiques ni dans l'exode ni dans Genèse ça se trouve dans un livre appelé l'Assomption de Moïse quelqu'un dit Alléluia mais qui a rassemblé les 66 livres c'était des frères c'est les prêtres Amen Luther dit Luther il dit mais pourquoi un Maccabée a été enlevé parce que il ne peut pas enseigner le livre de Daniel sans les Maccabées quelqu'un dit Amen donc je reprend les 430 ans du péché de Jude et du péché d'Israël commence en 597 avant Jésus Christ et se termine en 167 avant Jésus Christ qui est l'année de la révolte des Maccabées parce qu'il a fallu que le temple soit purifié Amen et maintenant en prenant les 390 jours ou années elles sont en rapport avec depuis la séparation ou le schisme jusqu'à la seconde prise de Jérusalem en 586 il y a 394 années donc approximativement 390 ans donc et les 390 ans vous séparez en 3 vous avez 130 et 130 c'est la période pendant laquelle Israël était parti en déportation et Jude est resté donc voyez que la Bible est écrite de façon mathématique Alléluia il y a des choses qui rendent les croyants puissants vous comprenez maintenant pendant toute cette période ici ce qui se passe en Jérusalem il y a un autre revêt qui se passait au midi quelqu'un peut dire Amen à cela donc pendant ce temps qu'il y a abolition du sacrifice à l'est là-bas au midi à Elephantine la flamme du revêt était là voilà pourquoi Dieu annonce dans les derniers jours Alléluia le Seigneur placera son hôtel au milieu du pays de l'Egypte quelqu'un dit Amen c'est là où les gens se posent des questions où sera Sion du temps de la fin nous voyons les grands pasteurs ils prennent des millions vos dîmes ils envoient en Israël alors que l'hôtel du rétablissement du temps de la fin se fera au midi selon Apocalypse 19 le verset 19 et nous sommes les protecteurs de l'hôtel que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse c'est la chine Applaudissements